Paris 2035, la révolte a un nom. Il s'appelle Ola Rapace. Dans Ares. Si Ola Rapace n'était pas suédois, il serait peut-être le meilleur acteur français en activité. Ares. Ares. Vos DVD à prendre directement au magasin ou là où vous voulez. Anonymement, je vous dis, Ares, c'est un super film d'anticipation et de science-fiction à la française. Le meilleur, oui, en même temps il est le seul. Némésis, Ares, comme quoi en France on peut faire du gros film de genre. Donc, Ares, c'est du combat, du combat libre, vraiment de tarifs qui cartonnent fort comme un bon combat de M&Mob. Bon, il y a des thèmes, des messages, le capitalisme à fond qui est le méchant et les combattants, les combattants libres en cage qui sont les cobayes, le spectacle et le business. En gros, ce qu'il y a maintenant, mais qui serait en pire avec des dizaines de millions de chômers en plus. Lui, le terrier et Connie de tous les fans de Besson connaissent ce réalisateur-là, co-producteur de la bête. Il connaît son sujet, le réalisateur réalise un super premier film. Donc, vous n'avez qu'une chose à faire, aller en magasin et l'acheter. Voilà. 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 Voilà.